Avant que la vidéo commence, n'hésite pas à t'abonner et à lâcher ton plus gros like pour me soutenir et faire évoluer la chaîne YouTube Et bien salut tout le monde, salut pas de Gamers 172, j'espère que vous allez bien en tout cas Moi ça va super, aujourd'hui les amis dans cette vidéo nous allons apprendre à faire cet armor stand qui change à chaque fois Donc un stock armor stand tout simplement comme ceci, donc en anglais un armor swapper comme ceci, voilà Où vous pouvez mettre plusieurs fois des armures sur votre armor stand et appuyer sur ce bouton pour qu'il change Et vous voyez qu'il apparaît juste ici, donc on va apprendre à faire ça, donc c'est parti Donc pour réaliser cet armor stand qui se change tout simplement, donc vous devez creuser déjà 7 blocs dans le sol Donc 7 de profondeur tout simplement, il me semble que c'est 7 Et moi je ne l'ai pas fait parce que vous voyez qu'ici c'est un monde plat et du coup il n'y a pas 7 blocs ou même plus peut-être en profondeur Moi je l'ai fait comme ça au dessus du sol mais c'est à peu près le même tutoriel, creuser un énorme trou et vous voyez comment ça donne Et du coup pour la construction ça va être parti, alors je vais juste refermer ici, voilà Donc pour la construction ça va être parti, donc il suffit de prendre 2 blocs de votre choix, donc vous pouvez prendre de la cobble etc Et vous suivez mes étapes, donc c'est très simple, vous allez mettre 2 blocs comme ceci, voilà Ensuite vous allez mettre un espèce de triangle, donc un bloc ici et un autre bloc juste ici Vous allez remplir par de la redstone, voilà donc le matériel c'est très simple, suivez juste ce que je fais Donc vous allez juste avoir besoin de blocs, de répéteurs, de redstone, de torches de redstone, de sticky piston Deux slime blocs, de blocs de redstone, d'obsidienne, des dalles et après c'est des armor stands, des armures et quelques blocs pour la décoration Pour faire le truc simplement juste au dessus, là, voilà Ensuite vous allez juste mettre un bloc d'obsidienne ici avec encore une fois de la redstone Juste sur ce côté ici vous allez mettre hop 2 répéteurs et celui-ci vous allez mettre à 4 tics Vous allez ensuite mettre un piston collant vers le haut avec un slime bloc Du coup ce qui fait que quand le piston va être activé, le bloc d'obsidienne ne va pas être expulsé, ne va pas monter tout simplement grâce au slime bloc Ensuite vous allez faire encore un système de triangle, donc vous allez mettre un bloc ici, un bloc juste derrière Au dessus, voilà, avec tout simplement une torche, un bloc sur le côté suivi d'un autre bloc ici Vous allez mettre ensuite un bloc, un piston, pardon, collant juste à côté de la torche Vous allez mettre ensuite un bloc normal, hop, et ensuite vous allez mettre un bloc au dessus de ce piston avec un deuxième bloc à côté, voilà Et au dessus, ici, voilà, vous allez mettre un autre bloc avec une torche Ensuite c'est très simple, on va prendre les dalles, hop, on va en mettre une ici, voilà Vous allez mettre de la redstone, une et deux, comme ceci, deux poudres de redstone, c'est assez simple Ensuite ce que vous allez faire c'est qu'on va faire encore un système de triangle Donc ce que je veux dire par triangle c'est, vous mettez un bloc, vous en mettez un ici, et vous cassez celui-là en dessous Et vous allez mettre un autre bloc ici Ensuite vous allez mettre une poudre de redstone Juste en dessous de ce bloc, vous allez mettre, hop, un piston collant avec, hop, un bloc de redstone Donc qui va activer la redstone qui est ici, qui va activer tout le mécanisme des pistons Et ensuite je pense qu'on a fini, il suffit de suivre le schéma avec les dalles Donc pour gagner de la place vous allez mettre une dalle ici et une dalle en dessous, vous allez casser celle de dessus Et vous allez mettre de la redstone, donc ça va faire un escalier Donc vu que, enfin c'est compliqué à expliquer avec les dalles mais vous allez comprendre, suivez juste mes étapes Ensuite c'est très simple, vous allez mettre un bloc à côté de ce bloc de redstone Voilà, donc à côté du bloc de redstone vous allez mettre un bloc en bois Vous allez faire pareil, donc hop, ici vous mettez une dalle et vous mettez une dalle en dessous, vous cassez la première Encore ici vous mettez de la redstone Et ensuite c'est pareil, donc ici vous allez mettre une dalle et une dalle en dessous et vous cassez la première, comme ceci Et vous allez mettre de la redstone, donc ce qui fait que ça va faire un escalier comme ça en redstone qui va monter jusqu'à la torche Et à côté de cette torche vous allez mettre encore un autre piston collant Donc vous allez remettre par exemple un bloc avec le piston Voilà, donc là on a deux pistons comme ceci Et ensuite vous allez mettre un bloc de bois, comme ça Donc les amis, nous avons bientôt terminé Hop, on va juste déposer les dalles, on va reprendre le bloc de terre, comme ceci Et ensuite vous avez juste qu'à remplir votre endroit Donc votre sol, pardon Donc là c'est le bloc où il y aura l'armor stand Et du coup les autres blocs vont venir sur le côté, comme ceci Voilà, hop, si on en a pas besoin, voilà Juste ici il va vous falloir un bouton, hop, bouton en bois ou ce que vous voulez Et vous allez le mettre à l'emplacement où il y a, hop, ici Donc où il y a la redstone juste en dessous, pour activer le bloc de redstone Et ensuite c'est très simple, vous pouvez faire votre déco Donc vous allez mettre par exemple, hop, du bois Ici, voilà Vous allez mettre ensuite par exemple ça Comme ceci Pareil pour derrière, derrière vous pouvez mettre du bois Vous allez mettre par exemple de la cobble, je ne sais pas ça vous D'inventer de la cobble Vous faites un design Hop, alors Et ici, par exemple du bois, avec un autre escalier comme ça, voilà Vous pouvez faire les designs que vous voulez On va mettre ça comme ça Voilà Avec ça là Voilà Je pense que ça peut être plutôt bien Enfin, à vous d'inventer les designs, là vous voyez que c'est pourri Je ne suis pas en train de build, là je vous explique le tuto Et ensuite les amis, pour finir, c'est très simple, vous allez prendre, hop, les armor stand Vous allez en mettre un Vous allez appuyer sur le bouton Hop Donc il va descendre Et vous allez mettre un deuxième Et le deuxième, vous allez mettre par exemple votre armure Donc là C'est, hop, par exemple on va mettre un casque en diamant On va prendre la suite de l'armure Donc qui se trouve ici Donc c'est un inventaire quand même qui est quand même assez chiant, hein Voilà Les bottes Voilà Et le casque Comme ça on a tous les armures directement Et du coup on va mettre tout ça Donc ça on a plus besoin On va prendre les armures Non, reviens ici toi Voilà On clique ici sur l'armor stand On appuie sur le bouton Et normalement Ok Et si on rappuie Donc les amis, il y a un petit problème Si on rappuie, vous voyez que ça fonctionne pas Donc il manque une poudre de redstone quelque part Donc la poudre de redstone, ce qu'il manque c'est celle ici Voilà Que le piston ici ne s'activait pas Du coup Hop C'est reparti Alors Normalement si on appuie ici Hop Voilà L'armure va se mettre juste ici Et normalement il y a les deux en même temps ici Alors Ouais, il y a les deux armures scènes Du coup on va placer un autre Donc normalement il y a que deux places Donc là on va mettre par exemple Le casque en gold Et du coup voilà Donc là si on casse Voilà il y a l'autre en dessous qui est parti Donc qui était le vide qu'on avait mis au début Mais en tout cas ça fonctionne Si jamais vous avez les mêmes problèmes que moi C'est parce qu'il manquait une poudre de redstone Qui était juste ici A mettre et que j'avais oublié Pendant le tutoriel En tout cas maintenant ça fonctionne Hop Donc on peut mettre par exemple toute l'armure en or Hop On prend tout Comme ceci Voilà Donc on lui met Ah non c'est pas ici Non ça c'est le diamant On prend le gold On lui met Ça Le plastron Et le pantalon Et après voilà On peut switcher entre les deux Et donc ça fonctionne plutôt pas mal C'est assez rapide Pour votre maison Donc voilà En tout cas les amis J'espère que la vidéo vous aura plu N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez Dans les commentaires Moi je trouve ça fun Et puis pour un nouveau tuto redstone Tout simplement Depuis longtemps qu'on attendait le tuto redstone Et là comme il y a la nouvelle version avec les armor stands On peut faire pas mal de trucs Donc voilà N'hésitez pas à lâcher votre plus gros like Dans les commentaires Un commentaire pardon Et moi je vous dis à la prochaine C'était l'ipodgamer1772 Et les bas tout le monde Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz